Musique Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais est devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Luc a pris soin de préciser d'entrée de jeu que Pierre était rempli de l'Esprit Saint quand il fit cette déclaration solennelle devant le Saint-Nédrin, c'est-à-dire le tribunal. Cela veut dire, premièrement, que ce que dit Pierre est particulièrement important et, deuxièmement, qu'il lui faut un certain courage. Je vous rappelle le contexte. Ceci se passe après la guérison d'un boiteux au Temple de Jérusalem, près de la Belle-Porte. Aussitôt, après ce miracle, Pierre avait improvisé un discours dans lequel il disait aux Juifs qui l'écoutaient, « C'est ce Jésus crucifié par vous et ressuscité qui vient d'opérer ce miracle sous vos yeux par notre intermédiaire à nous, ses apôtres. Il est vrai que vous n'avez agi que par ignorance et Jésus lui-même vous a pardonné. À preuve, sa phrase sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous n'avez plus qu'à vous convertir à votre tour. » Ce petit discours en a effectivement converti un certain nombre, mais il n'a pas été du goût de tout le monde, ce qui se comprend. Les mêmes qui ont décidé la mort de Jésus il n'y a pas si longtemps aimeraient bien ne plus jamais en entendre parler. Luc raconte, « Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandant du Temple, les saducéens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer, dans le cas de Jésus, la résurrection des morts. Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain car le soir était déjà venu. Le lendemain, les chefs, les anciens et les scribes qui se trouvaient à Jérusalem s'assemblèrent. Il y avait Anna, le grand-prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres des familles des grands-prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean devant eux et procédèrent à leur interrogatoire. À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela ? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mesurer la gravité de cette question parce que nous ne sommes plus dans le même contexte. Mais Pierre, lui, ne peut pas s'y tromper. Dans le cadre de la lutte farouche menée dans tout l'Ancien Testament contre tout ce qui pouvait ressembler à de l'idolâtrie, de la magie, de la surcellerie, invoquait un autre nom que celui de Dieu, revenait à prier à un autre Dieu. C'était de l'idolâtrie et donc cela méritait la lapidation. Oui, mais justement, en invoquant le nom de Jésus précisément, Pierre avait conscience d'invoquer le Dieu d'Israël lui-même. Tout le problème est là et notre texte d'aujourd'hui ne parle que de cela. C'est l'Esprit Saint lui-même qui inspire à Pierre sa réponse. On nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Pierre n'y va pas par quatre chemins. Il reconnaît avoir invoqué le nom de Jésus et ce qui revient au même, il lui décerne le titre de sauveur qui était strictement réservé à Dieu. Les prophètes étaient très fermes là-dessus. Première affirmation, donc absolument scandaleuse de Pierre, Jésus est Dieu. Il y en a une deuxième. Il dit son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Un infirme lui-même qui donnait la main pour de l'argent, Pierre avait dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Pour des oreilles juives, c'était proprement inacceptable. Le nom de Dieu avait bien été révélé au peuple élu, mais il s'interdisait de le prononcer par respect, parce que l'homme ne peut pas posséder Dieu. Voilà des juges bien embarrassés. D'un côté, c'est un infirme connu de tous qui a plus de quarante ans, nous dit Luc, et dont la guérison spectaculaire n'est pas contestable. De l'autre, c'est forcenés qui leur font la leçon sur ce Jésus dont on se croyait débarrassé. Luc raconte « Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de Jean quelconque, ils en étaient étonnés. » Alors, nos juges ont fait comme on fait toujours en pareil cas. Ils ont renvoyé les prévenus et annoncé qu'ils allaient délibérer. Je laisse encore Luc parler. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? » se disait-il. « Ils sont bien les auteurs d'un miracle évident. La chose est manifeste pour toute la population de Jérusalem. Nous ne pouvons pas le nier. Néanmoins, il faut en limiter les suites parmi le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne mentionnent plus ce nom devant qui que ce soit. » Ils les firent alors rappeler et leur interdire formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais rien ni personne n'a plus jamais pu faire taire les témoins du Christ et cela grâce à la force de l'Esprit-Saint. Dernière remarque, le nom de Jésus est donné aux hommes, dit Pierre. Chrétien, nous portons le nom même du Christ. Son nom nous est confié. D'où notre responsabilité d'annoncer le salut. Psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. » La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Le premier et le dernier verset, vous l'avez entendu, sont exactement identiques. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ces deux versets disent toute l'expérience d'Israël, la découverte qu'il a faite grâce à la révélation par Dieu lui-même de son mystère. Un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Il fallait bien la révélation pour qu'on puisse oser penser une pareille chose. Au cœur de la méditation de ce psaume, nous retrouvons encore une fois cette phrase que nous connaissons bien. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Pour commencer, Jésus lui-même a cité cette phrase quelque temps avant sa Passion, ce qui veut dire qu'elle lui paraissait éclairer un aspect de son propre mystère. Cela se passait au cours d'une de ses discussions avec les grands prêtres et les anciens. il leur avait raconté une parabole, celle qu'on appelle des vignerons homicides. Je rappelle, il était une fois un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Pour les interlocuteurs de Jésus, tous ces détails étaient d'une très grande importance. Il disait tout de suite de quelle vigne Jésus voulait parler. Car Isaïe avait employé exactement ces mots-là pour parler du peuple d'Israël. Et le propriétaire représentait Dieu, bien sûr. Dans la parabole d'Isaïe, le propriétaire se plaignait parce que, malgré tous ses soins, cette vigne ne donnait rien. Jésus reprend cette parabole, mais il y ajoute un nouveau chapitre. Le propriétaire a confié sa vigne à des vignerons et il est parti en voyage. Ce qui prouve déjà qu'elle leur faisait confiance. Quand est arrivé le temps des fruits, il a envoyé ses serviteurs réclamé son dû aux vignerons. Mais les vignerons ont empoigné les serviteurs. Ils ont battu à mort le premier, tué le second, lapidé le troisième. Qu'a fait le maître ? Il a envoyé d'autres serviteurs, plus nombreux. Mais ils ont subi le même sort. Finalement, le propriétaire a envoyé son propre fils. Lui, quand même, les vignerons le respecteraient, pensait-il. Au contraire, les vignerons l'ont tué lui aussi, justement parce qu'il était le fils et donc l'héritier. Comme souvent, à la fin d'une parabole, Jésus pose une question à ses auditeurs. À votre avis, que va faire maintenant le maître de la vigne ? Réponse évidente, il va traiter ses premiers vignerons comme il le mérite et confier sa vigne à d'autres. Alors, Jésus enchaîne. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'ongles. C'est là l'œuvre du Seigneur qu'elle merveille à nos yeux. » C'est la citation littérale de notre psaume d'aujourd'hui. Et Jésus continue. « Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Cette pierre angulaire est donc à double tranchant, s'il en peut dire. Précieuse pour les uns qui peuvent s'y appuyer et alors on parle d'œuvre merveilleuse de Dieu, elle est redoutable pour les autres. En matière de construction, c'est logique. La pierre inutilisée restée sur le chantier devient un obstacle sur lequel on trébuche. Isaïe, déjà, employait cette image pour parler de Dieu, je cite, « C'est le Seigneur, le Tout-Puissant, que vous tiendrez pour ça, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous redouterez. Il sera à la fois un sanctuaire pour vous, un lieu de protection pour les fidèles et une pierre que l'on heurte, un rocher où l'on trébuche. Beaucoup y trébucheront, tomberont, se briseront. » C'est au chapitre 8 d'Isaïe. Il veut dire par là que Dieu est source de vie pour les croyants, mais que ceux qui le méprisent font leur propre malheur. On retrouve là, d'une certaine manière, un thème très habituel de la Bible. Il y a deux chemins possibles dans la vie, celui qui nous mène à Dieu et le chemin opposé. Si on prend la bonne direction, chaque pas nous rapproche du but. Mais si on se trompe au carrefour, chaque pas nous éloigne du but. Ceux qui ont accepté de croire en Jésus, qui l'ont reçu, comme dit l'Évangile de Jean, grandissent tous les jours dans la paix, la lumière, la connaissance de Dieu. Ceux qui, au contraire, et par ignorance tout simplement, ont refusé de croire, sont entraînés dans un aveuglement croissant. Dans le texte des Actes des Apôtres de ce dimanche, par exemple, il est frappant de voir comme les autorités religieuses de Jérusalem s'enferment et, après avoir liquidé Jésus, ne songent qu'à faire taire ses disciples sans accepter de laisser remettre en question leur certitude, même quand les miracles leur crèvent les yeux. Pour ceux qui ont accepté de croire au contraire, tout est devenu lumineux. L'Esprit Saint les a ouverts, peu à peu, à l'intelligence des Écritures. Déchiffrant le dessein de Dieu, qui se réalise peu à peu dans l'histoire des hommes, ils peuvent dire « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » L'Écriture de la première lettre de Saint Jean « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous les serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Je m'arrête sur la phrase « Le monde ne peut pas nous connaître. » Pour la comprendre, il faut se souvenir que pour Jean, le mot « monde » « cosmos » en grec, a deux sens. Parfois, il vise le monde que Dieu aime de toute éternité et qu'il veut sauver. Parfois, il vise tout ce qui est hostile ou au moins imperméable à Dieu. C'est dire les rapports inévitablement très ambigus entre Jésus et le monde, puis entre les chrétiens et le monde. D'une part, Jésus est venu pour sauver le monde et l'Église, à son tour, n'a pas d'autre raison d'être que de se mettre au service du monde. Et donc, il faut commencer par aimer le monde. D'autre part, Jésus puis ses disciples sont à part du monde et nécessairement méconnus, haïs, persécutés par le monde. Je reprends ces deux points. Premièrement, Jésus est venu dans le monde pour le sauver. Le salut consistant à connaître le vrai visage de Dieu. C'est le sens de la parole de Jésus à Pilate. « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et si Dieu veut sauver le monde, c'est parce qu'il l'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous reconnaissez une phrase de Jésus chez Jean. Jean, dans la suite de sa première lettre, répétera « Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu du monde. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et Jésus accepte d'aller jusqu'au bout pour que le monde découvre cet amour du Père. Dans sa prière, le dernier soir, il dit son grand désir « Que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc Dieu aime le monde et veut son salut. Jésus aime le monde et veut son salut. J'ai envie de dire, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Saint Augustin disait « Étends ta charité sur le monde entier si tu veux aimer le Christ parce que les membres du Christ sont étendus sur le monde. » Le Christ, lui, aime son corps. Et le Père Teilhard de Chardin disait « On ne convertit que ce qu'on aime. » Mais deuxièmement, aimer quelqu'un, on le sait bien, ne veut pas dire être toujours d'accord avec ses agissements. Aimer le monde consistera justement parfois à oser le contredire. Et le mot « monde » alors, chez saint Jean, vise certains agissements, ce que Paul appellerait l'attitude d'Adam, la manière de vivre de ceux qui s'éloignent de Dieu. Et la distance se creuse de plus en plus entre l'envoyé de Dieu et le monde qui le refuse. Le dernier soir encore, Jésus a bien prévenu. « Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. » Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr aura le sentiment de présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. » Et Jésus continue. « Désormais, je ne suis plus dans le monde. Ils, c'est-à-dire les disciples, ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. » Dans ce sens-là, non pas d'un mépris des hommes, mais du courage de témoigner. Jésus, pardon, Jean a dit un peu plus haut dans cette lettre que nous lisons aujourd'hui, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la confiance orgueilleuse dans les biens, ne vient pas du Père, mais provient du monde. Or, le monde passe, lui et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. » Et Jésus a dit dans le même sens, « En ce monde, vous faites l'expérience de l'adversité, mais soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde. » Autrement dit, le jour vient où enfin le monde saura, acceptera de croire à l'amour de Dieu et où les hommes se conduiront en fils de Dieu et en frères, les uns des autres. Parce que c'est bien cela le dernier mot de toute l'histoire humaine. Comme dit Paul, « J'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle garde l'espérance car elle aura part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. » En attendant, il y a ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux qui encore s'y refusent. Comme dit Jean dans le prologue de son Évangile, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Ceux-là, dès maintenant, sont conduits par l'Esprit de Dieu et cet Esprit leur apprend à traiter Dieu comme leur Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie, « Abba, Père ». C'est Paul encore dans la lettre aux Galates. C'est le sens de l'expression « connaître le Père » chez saint Jean. C'est le reconnaître comme notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, comme disait l'Ancien Testament. À ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est-à-dire qui ne voient pas encore en lui leur Père, il nous appartient de le révéler par notre parole et par nos actes. Alors, quand le Fils de Dieu paraîtra, l'humanité tout entière sera transformée à son image. Oui, vraiment, il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. À l'époque biblique, le troupeau était peut-être la seule richesse de son propriétaire. Il n'y a qu'à voir comment le livre de Job décrit l'opulence puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord puis en nombre de bêtes tout de suite après. Je cite « Il y avait au pays de Houtz un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents annaises et une nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand des fils de l'Orient. » Et quand on vient d'annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses troupeaux et ses enfants. Déjà d'Abraham, on disait « Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. » Première remarque, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. Dieu est donc habituellement comparé à un berger dont le troupeau est le peuple d'Israël. Par exemple, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Cette image du berger dit la sollicitude de Dieu qui rassemble son peuple. Et très souvent, ce thème du berger est associé à l'expérience de l'Exode, la libération d'Égypte. On sait bien que c'est grâce à Dieu et à Lui seul qu'on peut parler de peuple. Sans Lui, on ne s'en serait jamais sortis. Par exemple, le psaume 94 affirme « Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Son troupeau, Dieu le confie à des lieux tenant, c'est-à-dire tenant lieu. Dans cette optique, les rois d'Israël sont comparés à leur tour à des bergers. Et toute une idéologie de la royauté va se développer sur ce thème-là, faite à la fois de sollicitude et de fermeté. Car un berger sérieux sait faire preuve des deux. C'est avec le même bâton, son bâton de marcheur, qu'il guide et rassemble les brebis qui ont du mal à suivre, mais aussi qu'il éloigne les indésirables, qu'il sépare les brebis et les boucs et qu'il chasse les bêtes sauvages qui menacent le troupeau. Et l'on sait bien que, primitivement, le sceptre des rois était un bâton de berger. Vers 1750 avant Jésus-Christ, le fameux roi Hammourabi de Babylone se comparait déjà, lui aussi, à un berger. Il disait « Je suis le berger qui sauve et dont le sceptre est juste. » Malheureusement, il y a les rêves, l'idéal et puis la réalité. Les rois d'Israël, comme bien d'autres, ont trop souvent failli à leur mission. Ils ont oublié qu'ils n'étaient que des lieux tenant de Dieu et ils ont recherché leur propre intérêt et non celui de leur peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur honneur, de leur grandeur. Et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice. Au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. Les prophètes ont des paroles très dures pour eux. Je cite « Malheur aux bergers d'Israël qui se pestent eux-mêmes. » N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent pêtre ? » C'est Dieu, Ézéchiel. Mais à travers ou malgré toutes les déceptions, les croyants ne perdent jamais l'espérance, puisque le vrai berger d'Israël, c'est Dieu lui-même. Et puisque Dieu est fidèle, on sait qu'on est en bonne main et on attend le roi idéal, celui qui gardera le troupeau au nom de Dieu, qui sera un instrument docile dans la main de Dieu. Par exemple, encore chez Ézéchiel, « Moi-même, je ferai pêtre mon troupeau. Moi-même, le ferai coucher, dit Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. » Donc, quand Jésus s'attribue le titre de bon pasteur, cela revient exactement à dire « Je suis le Messie, celui que vous attendiez. Le Sauveur, c'est moi. » D'ailleurs, ces interlocuteurs ne s'y sont pas trompés puisque saint Jean note dans les versets suivants que cette déclaration a provoqué à nouveau la division parmi les Juifs. Les prêtres et les chefs du peuple ont très bien compris. Derrière les propos de Jésus, une attaque à peine déguisée contre eux qui sont les pasteurs en titre du troupeau qui leur a été confié par Dieu. Plus tard, les chrétiens découvriront ce qu'Ézéchiel ne pouvait pas encore deviner, que réellement, le Messie serait non seulement un lieutenant de Dieu, mais le Fils de Dieu lui-même. Son sceptre à lui, c'est sa croix. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501